... Je m'appelle Sylvie Capten-Sass. J'ai fait une conférence il y a environ 10 ans dans cette salle. J'ai quelques palpitations, j'ai le système... Comment dirais-je ? Ma mémoire qui se met en mouvement, en association avec quelques émotions délicieuses. Aujourd'hui, le temps a passé, je suis docteure en recherche en art plastique à la Sorbonne, Paris. J'appartiens donc au laboratoire de recherche ACT, relié à cette université. J'organise, je participe à des journées d'études et de colloques autour de la relation art et neurosciences. Enseignante en école supérieure d'art, je m'attache, entre autres, à éclairer les processus créatifs. J'interviens aussi régulièrement en entreprise sur ces mêmes processus, en relation avec la plasticité cérébrale et la pratique de la pleine conscience, notamment. Je suis aussi musicothérapeute depuis environ 20 ans. Nous verrons que cette deuxième activité a eu et a encore un impact important sur ma pratique artistique. Les artistes contemporains, une nouvelle relation au cerveau. Ma conférence est constituée de deux parties. J'aborderai dans un premier temps l'évolution des relations entre artistes et scientifiques depuis leur apparition, puis recentrerai mon propos sur ceux qui ont fait du fonctionnement du cerveau leur cœur, le cœur de leurs problématiques. Je vous présenterai dans un deuxième temps des éléments de ma démarche plastique actuelle. À partir de la Renaissance, savant, artiste, collabore à une meilleure connaissance de l'homme et de ses mécanismes internes. Anatomie artistique et scientifique s'inspire mutuellement pendant près de cinq siècles en Europe. Léonard de Vinci incarne bien sûr par excellence la fusion entre domaines plastiques, entre domaines artistiques et scientifiques et ce qualifie lui-même de peintre anatomiste. Au XVIIe siècle, une nouvelle esthétique du corps apparaît avec l'écorché qui acquiert un statut ambigu de presque vivant. Par son caractère hybride et ses modes de représentation, il interroge le rapport symbolique que l'homme entretient avec son corps matériel, son rapport à la vie et au divin. Au XIXe siècle, les investigations communes se raréfient, la science devient de plus en plus autonome et conquiert un nouveau pouvoir social. À partir du début du XXe siècle, le passage des connaissances scientifiques vers le milieu artistique, au début irrégulier et chaotique, ne cesse de se consolider. Le corps, par la découverte fortuite des rayons X, devient l'objet d'intrusions inédites et diversifiées. Les bio-artistes utilisent des biotechnologies contemporaines. Ici, à gauche, une œuvre d'Edouard Docaque. Clonage, manipulation génétique, croisement d'espèces, ADN, théorie de la relativité générale d'Einstein, OGM, intelligence émotionnelle, artificielle, pardon, bien sûr, cyborg et transhumanisme ne sont pas en reste. Ces artistes s'inscrivent ainsi à minima dans un contexte contemporain. Par exemple, Olivier Goulet, dont on voit une création à droite, qui interroge le rôle des prothèses biologiques, politiques et mystiques, réelles ou symboliques, les processus de mutation de l'homme, ses capacités d'évolution face aux nouvelles technologies. En réalisant la relique de l'homme bionique, Goulet se joue avec ironie des expérimentations médicales et biotechnologiques balbutiantes. Les artistes tentent de rendre visibles les interrogations parfois idéologiques, politiques et religieuses, mais aussi les conséquences de ces découvertes. Ils n'hésitent pas à questionner les motivations des scientifiques, mais aussi des industriels, leur méconnaissance des effets, de leurs découvertes à long terme et parfois leur quête aveugle du profit. De nombreux projets artistiques nécessitent des compétences scientifiques que certains artistes ont acquises, soit par un parcours professionnel, soit au fur et à mesure de leurs pratiques auprès de spécialistes. Un certain nombre d'artistes maîtrisent d'ailleurs suffisamment les matériaux biologiques pour être capables de réaliser eux-mêmes des expériences de manière autonome. En traduisant à leur manière les découvertes, ils en offrent bien sûr une vision intuitive. Recadrons à présent nos recherches sur la relation art et neurosciences. A partir du XVIe siècle, on note une amélioration des connaissances anatomiques du cerveau. A gauche, Félix Vick d'Azire réalise en 1805 une série de planches de dissection d'une grande qualité descriptive. En 1820, Franz Joseph Gall énonce la théorie de la frénologie. Il est possible, selon lui, de mettre en rapport les traits du comportement avec la forme de différentes parties du crâne. Peut-être avez-vous en mémoire la fameuse phrase « Avoir la bosse des maths ». Je ne suis pas sûre de la voir, je ne l'ai pas encore trouvée. Mais bon. Cette doctrine de la frénologie inspire aujourd'hui de nombreux artistes tels Gilles Barbier, qui réalise dans les années 90 une série de clones trans-schizophrènes en cire, personnages fictionnels hyper réalistes façonnés à son image, dont l'un évoque avec humour des zones de frénologie érogène. L'artiste s'intéresse aux états psychiques limites, au chaos mental, en tant que point d'observation des êtres humains, et il explore la schizophrénie sociale dans laquelle le consommateur est emporté. Il écrit ainsi sur les zones de son crâne différents désirs et plaisirs, qu'ils soient d'ordre sexuel ou consumériste. L'homonculus. Les contours de la localisation s'affinent encore un peu, quoique de manière ambiguë, quand en 1937, Penfield et Rasmussen mettent en relation pour la première fois les surfaces du cortex sensorimoteur projetées point par point sur le corps grâce à la stimulation électrique du cortex cérébral. On voit l'homonculus à gauche. Plus évocateur qu'exact et objectif, les dessins déformés d'un être humain étalés à la surface du cortex représenteront par une action anthropomorphique radicale un homoculus moteur et un sensitif que l'artiste français Nicolas Prima saura détourner avec humour. À partir de 1999, celui-ci est amené à collaborer avec des chercheurs en neurosciences. Son travail questionne les instincts premiers de l'homme, son rapport à l'animalité. Évidemment, frauder l'inconscient, incontournable. Dans les années 1880, on assiste à la naissance et au développement de la psychanalyse. Pour Freud, un intrus est lové au creux de l'appareil psychique de l'être humain. Il semble être joué par une association de forces obscures portée par l'inconscient et ne siège pas plus au centre de l'univers que de lui-même. Le rêve devient un thème primordial dans ses recherches en tant que réalisation de désirs. L'analyse freudienne de l'inconscient et des profondeurs du psychisme constituent la source d'inspiration première du groupe surréaliste qui s'empare promptement avec les dadaïstes de ses théories révolutionnaires. Ils ont fréquemment recours aux métamorphoses, à la création d'êtres hybrides qui semblent régner en maîtres sur les rêves ou pensées secrètes de tout individu. Dans cette dissolution entre rêve et réalité, Dali apporte par la production d'images obsessionnelles une contribution importante au projet de ce mouvement. Il introduit de nombreuses visions hallucinatoires et provocatrices dans des œuvres à la facture réaliste. Il invente à cet endroit le concept de paranoïa critique qui doit lui permettre d'utiliser obsession et hallucination à des fins artistiques. L'environnement onirique qu'il propose dans le rêve joue avec des associations étranges, énigmatiques entre inquiétude et malaise. Il s'agit souvent pour ces artistes d'explorer des rêves censés éclairer les yeux obscurs de leurs désirs enfouis, mais aussi de leurs peurs, à travers la réalisation d'œuvres étranges qui en matérialisent les fonctionnements. Les œuvres présentées ici sont tirées de l'exposition Psychoanalysis, l'inconscient dans la vie quotidienne, une expo qui a eu lieu à Londres en 2011. Se côtoient les œuvres de Carlo Zanni, Tim Noble, Sue Webster ou encore Mona Atoum, tous influencés à leur manière par les théories psychanalytiques. La question des projections émotionnelles inconscientes y est développée avec humour. Les artistes prennent partie d'une maladie qui exprime des troubles psychologiques profonds aux bénéfices secondaires suggérés. Fragilité mentale, attachement au passé, regret, sortent, portent, pardon, les marques potentielles de futures pathologies qui construisent justement les possibilités d'une expression identitaire radicale. Électro-encéphalogramme et danse neuronale. Les progrès des techniques d'imagerie médicale proposent aujourd'hui de nouveaux outils de compréhension des mécanismes neuronaux. Le EG permet la capture de l'activité électrique du cerveau grâce à des électrodes qui, placées sur le cuir chevelu du patient, réagissent aux variations de très faibles courants. Cette méthode est utilisée notamment en cas de troubles du sommeil, de comportement ou pour l'étude de certaines pathologies comme l'épilepsie. Cette technologie attire de nombreux artistes qui expérimentent de manière originale cet outil. Mastermind Machine, de cal Speletich and the Seaman, par exemple, met en relation un robot avec un spectateur-acteur via un détecteur EEG. L'objectif consiste à contrôler la machine qui harmonise sa posture, taille et position des bras, à l'état d'agitation ou de calme du participant. D'autres artistes proposent la maîtrise de mouvements d'avatar sur de grands écrans de projection grâce à cette même technologie associée à l'enregistrement des mouvements oculaires. Darish Creux et David Crassy jouent ici sur deux principes de réalité parallèle chers aux habitués des jeux vidéo et questionnent les effets d'une coexistence propice à de nombreux risques de confusion identitaire. L'imagerie médicale fascine autant en tant qu'outil que par sa qualité graphique. Les IRM, donc imageries par résonance magnétique, qui utilisent la circulation et la consommation d'oxygène du cerveau, représentent probablement les images cérébrales les plus fréquemment détournées par les neuro-artistes. Ces derniers interviennent parfois directement sur scanner, IRM, EEG, dans un désir de représentation décalé entre poésie, provocation, parfois dénonciation. Leur appropriation leur donne l'opportunité d'accéder à des domaines scientifiques longtemps protégés et réservés et de jouer avec les nouvelles visibilités du corps. Ils tentent de rendre l'infiniment petit visible, le fonctionnement organique matérialisé. mémoire, cerveau, développement des neurosciences, désordre génétique, épilepsie, construisent ici les sujets de prédilection d'Andrew Carney. Pour son installation, Vidéo Size, il a préalablement interviewé des spécialistes de l'épilepsie, puis des patients, qui ont bien voulu exprimer les conditions et les effets des crises sur eux. Son travail exprime la fragilité et la richesse d'un cerveau en constante évolution. En collaboration avec un neuroscientifique, il crée Magic Forest, série de neuf images à partir de celles réalisées au microscope d'une culture de neurones. Il se positionne de manière claire en affirmant « L'art est trop important pour n'être confié qu'aux seuls artistes. La science est trop importante pour n'être confié qu'aux seuls scientifiques. » Cette technologie innovante transforme radicalement le rapport que l'individu entretient avec son cerveau. Il existe une dimension quasi-magique dans la prolifération de ces divers procédés. Désirs d'immortalité, d'anéantissement de la maladie ne sont pas étrangers à cette nouvelle forme de fascination. Regarder à travers la matière, enregistrer les mouvements de la pensée, des rêves, donne le sentiment de pénétrer dans des territoires réservés. Annie Quatrelle, en collaboration avec un neuroscientifique qui figure parmi les 40 plus influents sur le plan international, réalise Sense, série de sculptures interprétées à partir d'enregistrements IRM de l'activité cérébrale d'un participant stimulé au niveau des cinq sens. Elle matérialise ici le rapport entre activité mentale et anatomie cérébrale. En 2010, elle décide, accompagnée du même scientifique, de réaliser une sculpture représentant l'activité du cerveau pendant une expérience de plaisir et de douleur. Ces territoires habituellement strictement différenciés se chevauchent ici dans une sculpture, Pleasure Pain, aux allures d'éponge marine, de liquide laiteux en explosion. Une manière de rappeler peut-être qu'au-delà de ce découpage de l'invisible, un être humain existe dans une autre réalité non encore accessible. Martha de Ménézès. Elle réalise plusieurs portraits fonctionnels de son propre cerveau pendant qu'elle dessine à partir d'une photo, puis sur la mémoire qui lui reste de l'image. Elle rappelle que son intérêt pour la création d'expériences uniques illustre radicalement sa posture d'artiste et non de scientifique, même si elle confie, il est difficile de définir quand l'art s'arrête et la science commence. Elle explique plus loin, « Je pense que n'importe quelle procédure, pourvu qu'elle soit correctement enregistrée, est potentiellement utile à la science. Je ne fais cependant pas de science lorsque je travaille au laboratoire. Mon but n'est pas l'avancée des connaissances. » Son travail laisse apparaître une intention esthétique certaine. Catherine Dawson, enfin, utilise une IRM de son cerveau taille réelle qu'elle a intégrée et répartie à l'intérieur de neuf cubes de plexiglas pour réaliser Brain Bricks. De l'image ordonnée à son éparpillement, l'œuvre semble questionner ce qui tient de la normalité et du désordre, l'artiste étant elle-même dyslexique. Elle utilise fréquemment divers matériaux transparents comme le verre, symbole à la fois fragile et durable, des membranes tissulaires, potentielles interprétations des images médicales. Du savoir en coupe. En découpant un cerveau en tranches, le scientifique cherche à sonder l'intimité neuronale de son propriétaire, les anomalies, et les miennes aussi, structurelles, ou simplement les spécificités de son cerveau. En mars 2012, quelques tranches de celui d'Albert Einstein, choisis parmi les 240 qui le composaient, ont été exposées pour la première fois en Europe. La dissection du cerveau rassemble aujourd'hui autour d'elle une communauté d'artistes qui n'hésitent pas à filmer et photographier sur site dans des laboratoires. « After I'm Gone », « Après que je sois parti », « Quand je serai mort », est un reportage photo réalisé par Anja Dabrowska, Cambridge University Hospital, dans le laboratoire de la banque du cerveau. Un cerveau vient d'être extrait de la boîte crânienne. Non seulement les ustensiles utilisés évoquent ceux d'une cantine collective, aseptisées, mais l'ambiance de cet espace impersonnel rappelle aussi aux regardeurs que des scènes de dissection maîtrisées, presque banales, y ont lieu régulièrement. Les coupes trônent de manière froide et esthétique sur une table de travail. Extrêmement graphiques, ces formes, ici partiellement décontextualisées, sont portées par un titre à la fois poétique et plein d'humour. Ce qui reste de l'identité du propriétaire qui a fait don de ses tranches et de l'histoire qui y est inscrite n'est pas ici directement accessible, mais nous savons déjà que, pour certains, la donation assure une forme d'éternité. Cette photo contraste radicalement avec le geste, loin d'être anodin, du donneur. L'artiste conserve une distance qui confère à son reportage une froideur désarmante. Les recherches neuroscientifiques valorisent le cerveau dans l'isolement de son activité en tant qu'espace d'une pensée qui donne à l'homme un pouvoir définitif sur le monde, cerveau aujourd'hui hyper investi d'espoir concentré sur la possibilité d'en maîtriser les mécanismes. La réalisation artistique d'un cerveau isolé, parfois omniprésent, souvent fragilisé, constitue aussi un espace d'exploration privilégié. Idéologie, théorie, religion, mythe, envers cet organe mystérieux et prometteur inspire une catégorie importante d'artistes qui s'en donnent à cœur joie. Ici, la vision poétique de l'artiste Yann Fabre est exprimée à travers de très nombreux cerveaux hyper réalistes en volume, réalisés en céramique, taille réelle. L'artiste joue sur l'état actuel des connaissances cérébrales. Il interroge le rôle effectif de l'art dans la plasticité du cerveau et le développement mental de l'homme. Il n'hésite pas à qualifier le cerveau de partie la plus sexy du corps. Il propose des chimères, réalisées grandeur nature, censées symboliser l'intelligence, l'imagination, la mémoire, la croyance, présentées telles des reliques dans des vitrines. Dans son installation à la Biennale de Venise, l'énorme tête écorchée d'un géant semble avoir été déterrée au milieu de tranchées par l'artiste lui-même, réduit à la taille d'un lilliputien. En véritable explorateur idéaliste de la condition humaine, il introduit une pelle dans le cerveau du géant et laisse espérer quelques réponses aux questions infinies que pose cet organe complexe. L'intérêt croissant des scientifiques et du grand public pour le cerveau et les espoirs qu'ils portent s'est propagé au monde artistique de manière à produire un effet parfois radical, caricatural. Cerveau-grenouille, cerveau japonais, T-shirt, The Skull Brain Collection, ou Brain Pattern QEE, souligné du logo Walt Disney, le cerveau et circonvolution n'ont plus de mystère pour l'artiste Emilio Garcia qui réalise une production artistique intempestive. L'écreux de la plasticité. Des artistes comme Nina Sellars utilisent parfois leur propre pathologie cérébrale dans le cadre de leur travail plastique. Skann propose via un QR code un lien vers des scanners réalisés pendant un traitement qu'elle a subi pour combattre une tumeur qui la priva du sens de la vue pendant une année et demie. L'image d'une coupe cérébrale réduite à quelques aplats noirs pixelisés introduit son sujet. La froideur apparente de cette oeuvre évoque la distance entre représentation médicale et réalité émotionnelle que ce type d'expérience fragilisante peut produire. À droite, une oeuvre de Catherine Dawson. C'est en s'intéressant à une malformation cérébrale de son cousin qui fut traitée avec succès que l'artiste crée une oeuvre à la fois légère et inquiétante. Pour Memory of a Brain Malformation, une angiographie cérébrale sert de modèle à la construction d'une sculpture réalisée dans un cristal à l'aide d'un laser, outil du même genre que celui qui aura utilisé pour enlever la malformation en question. Cette création rappelle certains objets souvenirs que rapportent les touristes dans leur bagage et contraste avec le danger neuronal subi. Elle crée un certain malaise entre peur et fascination. Alors, en conclusion de cette première partie, question, qu'est-ce que la plasticité cérébrale ? C'est la faculté du système nerveux à s'adapter à son environnement, mais aussi à se réorganiser quand il subit un changement. On reconnaît aujourd'hui trois formes de plasticité neuronale. La plasticité de développement, neuro- et synaptogenèse, de réparation, qui intervient pour compenser les effets de différentes lésions cérébrales en aménageant de nouveaux réseaux, et la plasticité d'adaptation, qui permet au système nerveux de se réorganiser quand il subit un changement. Chaque être humain, par ses interactions environnementales quotidiennes, modifie donc potentiellement son cerveau. Catherine Malabou, philosophe française, explique de manière synthétique « Nous sommes les sculpteurs de nos cerveaux ». L'homme semble donc être dans la possibilité, peut-être même l'obligation, de se réinventer à chaque instant. Aujourd'hui considérée comme une révolution majeure du XXe siècle, la découverte de la plasticité cérébrale est à l'origine de profondes modifications dans notre manière d'appréhender et de comprendre les rapports interactifs des êtres humains, les mécanismes intimes de mémorisation, de cognition et plus généralement de perception du monde. Ainsi, tout change justement de manière imperceptible à chaque instant, le bonheur comme le malheur, l'état de notre corps, de notre cerveau. Ce constat porte la promesse d'un autre changement, la possibilité d'évoluer, d'améliorer son rapport au monde en comprenant un peu mieux le fonctionnement cérébral les mécanismes qui construisent nos modes perceptifs. La résilience est accessible. L'interaction étant permanente, l'être humain se construit sur ses échanges. Son histoire est donc multiple et collective. Nous sommes non seulement constitués d'une histoire familiale, sociale, culturelle, individuelle et collective, mais de tous ceux que nous croisons, observons, mais aussi évitons à chaque instant. Notre condition cérébrale et psychologique ne nous permettent donc pas de toucher au réel. La connaissance est une expérience qui engage d'abord la subjectivité de l'être. Notre relation à l'information passe par le biais de représentations, ces constructions intégrées à notre fiction personnelle. Lionel Nakache, neurophysiologiste français, explique que toute perception est interprétation. Tout individu investit ses pensées d'un certain degré de croyance. Nous croyons ce que nous pensons. Il explique le fait d'être conscient s'accompagne d'une propension irrépressible à se raconter des histoires, à fabriquer des fictions auxquelles nous croyons. Nous ne traitons pas les informations de manière logique, car derrière chaque expérience de connaissance se trouve une part de subjectivité fictionnelle. Chaque citoyen du monde, donc chaque scientifique, propose sa propre représentation de l'univers. La fécondité de l'activité scientifique est liée au fait qu'elle est animée par des phénomènes antagonistes ou contradictoires, finalement par des mythes, par des idées, par des rêves, rappelle Edgar Morin. Quand la science recherche des méthodes objectivantes, elle propose donc un discours interprétatif du réel. L'artiste transverse art-science peut donc se réjouir de faire jouer ses propres représentations fictionnelles du monde. La problématique scientifique qui construit ses œuvres double leur complexité de lecture, les référents et codes de chaque domaine jouant sur les territoires de l'autre de manière plus ou moins accessible. Le risque semble réel qu'outils et recherches ne provoquent chez certains un pouvoir de fascination qui donne à leurs œuvres un statut ambigu. L'intrusion de l'artiste dans le domaine scientifique l'amène souvent à prendre position par rapport aux questions éthiques et bioéthiques que son travail soulève par expansion plastique. De la prise de position clairement exposée à un travail distancié, la posture de neutralité semble difficilement envisageable. Tantôt informateur, vulgarisateur, éveilleur, libéré de toute obligation d'objectivité, mais porté parfois par une idéologie, une culture, un bagage scientifique plus ou moins solide, l'artiste adopte donc une posture de veille permanente et sollicite de véritables dialogues sur le rôle et la place des sciences dans la société contemporaine. Tout phénomène est transitoire et interdépendant. L'ouverture à la plasticité est ouverture au changement, mais aussi à la tolérance et au lâcher-prise. Elle a opéré une rupture d'une certaine vision du monde. Elle oblige chaque être humain à reconsidérer sa vie, ses relations, ce qui le différencie ou le relie aux autres. Les notions même de décision et de volonté, mais aussi d'individualisation. La pensée consciente, autonome ou individuelle pourrait bien n'être qu'un mythe auquel on s'accroche pour sauvegarder un sentiment d'identité et d'indépendance sociale, un peu comme l'adolescent qui se démarque dans sa quête d'identité. Philippe Rochat affirme ici qu'il n'existe pas de conscience de l'être séparé, construite de manière hermétique et autonome. La conscience individuelle serait donc une illusion. Tout être se développant dès l'origine en relation avec autrui, dans un échange affectif et social, par et pour lui. Ainsi comme le confirme Tapies de sa propre expérience plastique, loin du cliché banal de l'artiste muni de tout son nécessaire d'originalité, de personnalité, de style, etc., grâce à quoi se communique le langage des œuvres, il y a pour l'auteur avant tout un noyau de pensée plus anonyme, un noyau collectif dont il est le serviteur. Je m'appuierai sur cette citation pour aborder dans un deuxième temps ma propre démarche artistique. Cela fait donc 15 ans que je m'intéresse à la plasticité cérébrale en tant qu'artiste. La période d'imprégnation a été assez longue, j'ai beaucoup lu, rencontré des neuroscientifiques, notamment au CEA de Saclay. J'ai appris que le cerveau est plastique, que nous sommes tous potentiellement créatifs, que l'émotion joue un rôle direct dans les processus de raisonnement et la prise de décision. Selon Antonio Damasio, professeur américain de neurosciences et psychologue, il n'y a pas de raison sans émotion. J'ai appris que l'homme n'a pas de connaissances directes de la réalité, que l'ennui et la rêverie sont propices à la créativité. J'ai aussi appris que l'apprentissage est plus efficace quand il est associé au plaisir. J'ai compris comment la pratique de la méditation permet de mettre en silence les stratégies d'un mental envahissant. Aujourd'hui, nous savons que rien ne résiste à l'impermanence cérébrale, pas plus les mouvements de la mémoire que ceux de l'oubli. Mon père, dont on voit ici, en bas à gauche, un instant cérébral, était lui-même atteint d'une neurodégénérescence qui avait rapidement réduit ses capacités mémorielles. Son combat a très certainement influencé mon travail. Comme je l'ai dit en introduction, j'accompagne en tant que musicothérapeute des personnes atteintes de pathologies cérébrales, notamment la maladie d'Alzheimer. C'est à cet endroit que ma démarche artistique s'est consolidée. J'aborderai ce soir essentiellement la partie à partir de laquelle est apparue une sorte de proto-écriture qui constitue l'élément fédérateur de mon travail actuel. Dans les différentes maisons de retraite auprès desquelles j'interviens, je note parfois beaucoup d'amour dans les échanges avec les familles, des souffrances successives aussi, qui constituent une forte balance émotionnelle par leur alternance. Dans la relation qui réunit les membres d'une même fratrie autour d'une personne atteinte d'une neurodégénérescence, la souffrance est palpable, partagée, souvent silencieuse. L'impuissance à laquelle chacun est ici confronté s'accompagne parfois de moments de répit dans la maladie, de stases propices à l'apparition d'espoir plus ou moins rapidement déçu. Ainsi, le travail de deuil ne s'engage souvent que de manière chaotique. Un deuil au contour mobile qui sollicite une intelligence émotionnelle solide, une capacité d'adaptation de chaque instant. Donner sans chercher à recevoir, reconnaître sans être reconnu, apprécier l'échange dans l'instant présent, sans relation au passé, sans projection vers le futur. Une pleine présence en pleine conscience, autant de paramètres délicats, fragiles. L'espoir s'appuie sur un passé érodé, les tensions émotionnelles éreintent les corps qu'elles traversent avec fracas. Un point de rupture est atteint par l'épuisement des ressources. Le désespoir accompagne alors une désillusion à l'œuvre qui contient encore parfois en son centre quelques troces d'un espoir fragile. Face à un être devenu insondable, cet autre perdu dans un infini illisible, l'indifférence propose un recours au lassitude et découragement successif. Il s'agit de rejeter loin de soi les errances propices aux désespérances. Ce choix permet aux accompagnants de s'extraire d'une souffrance coincée dans un passage incessant entre illusion et désillusion par la distance sitôt créée. Cette peur, parfois animale, de l'inconnu, de sa différence, produit un glissement silencieux vers l'indifférence, une indifférence qui immobilise celui qui la reçoit, mais aussi celui qui la pratique. Elle marque une impuissance à prendre part aux mouvements vitaux qui constituent tout individu dans sa diversité. L'indifférencier libère alors son environnement de toute nouvelle attente, donc de toute déception. N'est-ce pourtant pas dans la perte que l'on construit aussi sans être au monde, les bifurcations proposées par cette difficulté possèdent des potentiels d'une quête initiatique puissante, les promesses de transformation intérieure radicales ? Il s'agit pour moi de résister justement au parcours rassurant validé par le plus grand nombre et de proposer ici d'autres modes de lecture en interrogeant ce que certains projettent sur leur rapport aux différences. Jacques Fradin, chercheur français en neurosciences cognitives, aborde de nombreux sujets ayant trait au comportement. Deux modes mentaux principaux, le mode mental automatique, MMA, et le mode mental préfrontal, MMP, porteraient ainsi selon lui nos différents choix de vie. L'être humain, dans sa relation quotidienne au monde, réagit souvent de manière automatique à ce qu'il ne reconnaît pas immédiatement comme étant un danger, comme étant sans danger pour sa vie. Il a besoin de sécurité, résiste à toute forme de changement, refuse de se remettre en cause, de remettre en cause son point de vue. Préoccupé par le regard d'autrui, il en craint le jugement. La personne dans ses différences, si infime soit-elle, lui donne l'opportunité de prendre le risque de passer de ce mode mental automatique, routinier, vers le mode mental préfrontal, adaptatif, créatif et curieux de l'autre. Mais pour le cerveau en mode mental automatique, il est difficile de s'engager dans une expérience non contrôlée. Il est clair que tout individu non disponible s'appuiera principalement sur ses projections normatives, ses croyances et conditionnements. Certitude, routine, constitue autant de paresse quotidienne de ce mode mental propice à une mise à distance définitive de ce qui dérange, de ce qui pourrait produire incompréhension ou crainte envahissante. Il s'agit donc d'activer son cerveau intuitif en quittant le mode mental automatique afin de retrouver ouverture du cœur, sérénité, créativité. Fradin parle ici de six bascules cérébrales qui permettent donc de passer du mode mental automatique au mode mental préfrontal. Il devient alors possible de s'ouvrir à l'inconnu, ici et maintenant, en toute confiance. Pour parvenir à une perception phénoménologique agrandie, il importe d'accéder à un état de présence plein et généreux, libéré des interprétations hâtives, systématiques, des routines et réactions territoriales. Il s'agit ici de prendre le temps. Dans sa quête identitaire, l'être humain hésite souvent entre désir de fusion, désir de différenciation, montrer sa particularité, mais s'assurer de son appartenance à un groupe social, politique, artistique. Il s'agit d'aménager une distance sous contrôle, à la fois rassurante et narcissisante. Dans la philosophie japonaise, l'être humain n'est pas appréhendé dans sa séparation d'avec l'environnement, mais comme un élément constitutif de celui-ci. Watsuji Tetsuro, philosophe japonais, s'appuie sur le mot ningen pour définir l'humain et construire sa réflexion. Il en fait le concept de base de son éthique. Ce terme, au-delà de sa traduction première, être humain, dont on peut trouver l'équivalent dans celui d'Anthropos, signifie aussi être entre, dans un espace essentiellement perceptif que chacun explore avec l'autre, mais aussi avec la nature, à laquelle tout japonais vaut un véritable culte. Ainsi, l'homme est constitué à la fois d'une part individuelle et de son milieu existentiel. On ne note pas cet endroit de séparation établi entre espace intérieur et espace extérieur, chacun étant le prolongement de l'autre. La qualité d'être humain est pour les Japonais et selon Watsuji, une propriété d'être en relation. L'être ainsi défini opère évidemment des distinctions entre les choses, individus, systèmes. Cependant, l'espace médian ainsi créé est habité de la relation qui l'établit dans le même moment entre ces entités. Pour ce philosophe, l'existence humaine à la fois individuelle et sociale ne s'arrête pas à sa mort. Sa part sociale rayonne et se poursuit en effet dans la vie de la société. Nous sommes bien loin de la dialectique d'écartèlement qui valide être et non-être, positif, négatif, en tant que lieu de lecture d'un monde risquant hostilité et aliénation. Aliénation, justement. Il s'agit plutôt ici de laisser circuler, d'accompagner avec bienveillance ce qui se passe entre. C'est ainsi que j'ai appris en tant que musicothérapeute à habiter l'espace qui me relie à l'autre d'une autre façon, à entrer en contact de manière non-verbale, à utiliser le toucher juste et respectueux pour mieux m'ouvrir à de nombreuses différences humaines. Il m'a fallu grandir, apprendre à ne plus avoir peur. J'ai compris comment passer de l'empathie à la compassion afin de vivre et de partager pleinement l'instant précieux, présent, unique, comme tout instant. J'ai cessé de rechercher dans ma mémoire des points de contact rassurants, des postures validées dans leur efficacité. Si un mieux vivre peut être espéré, j'ai compris que la guérison reste souvent inaccessible. Il a fallu effacer repères et projections afin de laisser la place à d'autres modes de communication, signaux faibles, beaucoup plus faibles, car ils questionnent un infini fragilisant. Cette expérience humaine, enrichissante, associée à une étude de la plasticité cérébrale, a donc eu un effet radical sur ma pratique artistique. J'ai décidé d'interroger fois choix individuels et sociétaux, conditionnements et injonctions silencieuses au regard de ce qui relie trop souvent différence et indifférence. Il était devenu essentiel d'exalter d'autres subjectivités, d'émanciper ses limitations vers des territoires, libérer de lectures normatives, de résister à une certaine déshumanité. Comme l'écrit Dewey, afin de comprendre l'esthétique dans ses formats accomplis et reconnus, on doit commencer à la chercher dans la matière brute de l'expérience. Les éléments constitutifs de cette expérience, événements quotidiens, questions, projections, joies, souffrances, sont autant de sources à partir desquelles construire l'action artistique. C'est parce que les pratiques culturelles sculptent et modifient nos cerveaux que je me suis engagée vers des territoires aux grammaires inconnus qui renvoient à un désir d'autrui plus vaste que celui validé par des sociétés normées. Il s'agissait au départ d'entrer en résistance par un refus de me soumettre au jeu des contraires, de me défaire autant que faire se peut des servitudes identitaires contraignantes. C'est donc au croisement de différents territoires neuronaux qu'est apparue au fil de mes recherches une sorte d'écriture archéologique constituée de 30 signes, 30 giri-types, comme un geste linguistique en formation. Giri correspond aux giri cérébraux, circonvolution, type à typographie. Nous avons bien compris ici que cet alphabet utopique questionne l'individu sur son rapport aux différences, à l'anormalité, sur la possible cohabitation fragile entre étrangeté et bienveillance. Il convoque aussi le mutisme d'une matière qui résiste aux explorations et traitements neuroscientifiques. Cet alphabet postule l'existence d'un entretemps posé au creux d'un espace en attente. Les absences que les giri-types décident entre eux travaillent à l'effacement de la distance, intérieure-extérieure, à la conquête des particules d'intimité reliant les êtres humains les uns aux autres, sans désir d'imposer quelques formes de pensée que ce soit. Les surfaces de leurs approches inachevées, les potentialités d'un dialogue permettent l'accueil d'une nouvelle présence, une humanité sans exclusion qui fait de la perte aussi le signe de nouveau potentiel. De la différence à l'indifférence, les giri-types m'ont indiqué un chemin pour sortir de la dualité. Ces signes courent ainsi, d'œuvre en œuvre, et constituent par leur polysémie un langage spécifique d'une certaine homogénéité, comme une sorte d'évidence dans un désir radical de confronter normalité et pathologie, j'ai fait réaliser un giri-graphe en plexiglas orange sur le modèle du normographe. L'instrument principalement utilisé dans le milieu industriel et dont les évidements permettent de tracer des lettres ou des symboles existe aussi pour réaliser des cartographies. Cette règle, qui permet d'homogénéiser sans difficulté les dessins, donne aux giri-types l'opportunité d'un nouveau statut typographique. Elle interroge ce qui constitue la norme dans son rapport aux principes de réalité acceptés par le plus grand nombre. Neuro-marketing, neuro-management, neuro-esthétique, beaucoup de neuros actuellement sur le marché. L'étude du cerveau tient une place de choix dans les sujets de recherche scientifique actuelles, mais aussi dans de nombreux autres domaines sociétaux. Fonctionnement de la conscience, de l'inconscience, pourquoi pas, de l'intelligence, gestion des émotions, de la mémoire, sont traqués au cœur des neurones par l'intermédiaire d'outils non intrusifs de plus en plus performants. Le cerveau et ses modes de fonctionnement en réseau, ses localisations spécifiques, la relation complexe qu'il entretient avec le reste du corps constitue autant de possibilités d'exploration cartographique. Géographie du contact et de la distance, matérialisation des dimensions cachées, les cartographies constituent autant de modes de communication inter-humaines et inter-neuronales. Toute géographie, qu'elle soit définie de manière naturelle, géologique, géologique ou construite par l'homme, nous donne des indications sur ses intentions, la forme de son action et de son pouvoir sur l'environnement, autant que sur sa communauté. Elle définit une appropriation territoriale qui déborde de la simple qualité géographique. Atlas, cette œuvre que l'on voit à gauche, propose d'autres voyages initiatiques, définit des cycles planétaires non encore abordés. Des fragments d'infini se disputent ici des territoires sans repère et sollicitent l'envie d'espaces parcourus avec lenteur, l'accueil d'une errance salvatrice, une possibilité de se dégager des lignes de combat territoriales. Ma pratique d'un art de méditation en mouvement, le Shintaido, a été accompagnée d'expérimentations de rituels amérindiens qui ont enrichi mon dictionnaire symbolique et corporel. Les Jiri-Type tissent ici une danse nocturne de protection. Sur cette œuvre à droite, celle du Dreamcatcher, qui protège le sommeil du rêveur. Il pourrait peut-être permettre à celui qu'il possède d'entrer en communication avec d'autres réalités, mais pourquoi pas aussi d'autres illusions. J'ai ensuite étudié une manière de mettre en communication les Jiri-Type entre eux. Ces recherches m'ont dirigée vers la création de Jiri-Métrie, structure géométrique qui semble mettre cette proto-écriture en mots et volumes, telles des constellations de signes qui enrichissent le champ des significations. En reliant les extrémités respectives d'un nombre aléatoire et irrégulier de signes par des lignes droites, j'ai créé des sortes de sculptures transparentes dont les plans s'enchevêtrent et révèlent un intérêt confirmé pour le langage codé, la mise en images de silence dans leurs multiples déploiements graphiques et scéniques. Ensemencer. Ensemencer est une création qui offre aussi aux Jiri-Métrie l'opportunité d'informer l'univers à partir de son centre, dans une mise en volume accentuée par un travail de dessin contrasté. Les Jiri-Métrie tentent de construire une nouvelle géographie mémorielle et scripturale, à la fois fragile et complexe. Des mots indicibles se répandent en mirmure. Les Jiri-Métrie flirtent avec la géométrie euclidienne, donnent aux Jiri-Type un pseudo-status scientifique qui décale les lignes de leur lecture. Si, comme le propose Edgar Morin, selon le principe hologramique, chaque être humain, pour le meilleur et pour le pire, portent en lui la planète toute entière, les Jiri-Type exaltent peut-être les fragments d'humanité déposés en chacun de nous. Je travaille depuis plusieurs années sur un art de l'effacement et de la disparition. Je tente d'interpeller l'être humain sur ce qui perturbe ses croyances et habitudes réconfortantes. Quel regard la société porte-t-elle sur la personne qui produit moins, qui produit différemment, qui produit pas assez, sur celle qui n'est plus, pas assez rentable, quelle relation la société porte-t-elle sur ses vieux, ses ancêtres, ses fous aussi ? Les cartes de désorientation déroulent de nouveaux entrelats de rêverie. Il s'agit de se laisser aller, de se laisser voyager par de nouvelles lignes de direction. Les relations humaines sont avant tout constituées de conquêtes territoriales, que cela soit au niveau émotionnel, amoureux, familial, socioculturel, politique, ethnique. L'instinct de survie est ici à l'œuvre, dans la plus infime esquisse d'échange. L'art de la cartographie, cette manière de remonter le monde, révèle, dénonce, rassemble, par un mode de représentation validé des relations qui construisent les archéologies de la connaissance. Oubli numéro 50, carte routière de la Manche, a été le premier objet d'orientation expérimentée. Les gyrotypes se sont déployés de manière dense, faisant disparaître les inscriptions d'origine, sans possibilité de lecture par transparence. La manière dont ils se répandent sur le papier évoque une modification en cours, un moment intermédiaire, entre malaise et espoir, entre oublis de promenade devenu impossible et capacité de dessiner d'autres aventures. L'oubli, cet exterminateur de mémoire, envahit aujourd'hui l'ensemble des supports choisis en s'imposant sans concession. La fragilité de la constitution, de la condition humaine, s'inscrit ici dans une série de recherches entre destruction et reconstruction. Le rythme musical des partitions silencieuses des gyrotypes parcourt ici la matérialisation d'un récit devenu indisponible. Objet d'une narration territoriale, les signes graphiques de l'œuvre, oublie, le bal d'artiste, témoignent d'une matière psychique enfouie. Les gyrotypes écrivent les lignes musicales d'une présence relative, parcellaire, à la conquête d'espaces laissés vacants, peut-être afin d'en assimiler l'inquiétante étrangeté. L'installation en progression, oubli, mûr de cartes, est constituée de la transformation par obstruction partielle de petites cartes postales anciennes, de villes, de lieux touristiques ou de pays, récoltées avec patience et amour dans diverses brocantes depuis un certain nombre d'années. Cette œuvre, qui ne cesse de grandir au fil du temps, impose une présence qui se veut envahissante mais aussi enthousiasmante. Il s'agit de réaliser l'esquisse mémorielle d'un statut intermédiaire qui cherche à retrouver sa place. L'œuvre signale une présence par effacement dans la possibilité d'écrire, tel un palimpseste, des échanges aux harmonies intérieures renouvelées. Plus loin, plus tard, j'ai investi d'autres cartes du monde comme nouvel exercice de disparition. Entre géographie de la liberté et de la résistance, elle propose à chacun de se rendre disponible aux lieux et aux êtres humains qu'ils traversent. Dans Oubli, Atlas XIII, de nouveaux parcours masquent ainsi les anciens et donnent des indications indéchiffrables qui œuvrent à résister aux routes sous influence, aux déchirements sans réconciliation. Les dessins partent à la conquête d'un espace du dedans, neutre identifié. Ces signes abstraits renvoient à quelque essence insaisissable du monde, quelques matrices universelles. ils convoquent là encore un langage silencieux qui trouve ces productions et destructions de signes, qui se trouve dans ces productions de signes, le sens de toute proto-écriture, et retourne à l'invisibilité dans une tentation de désagrégation des codes et des pouvoirs qui leur sont associés. Le signe propose l'illusion d'une réalité autonome située au-delà de lui-même. Les gyritypes invitent ici, par leur appropriation territoriale, à un temps de répit. Il me reste 15 minutes pour la conclusion. Merveilleux ! La plasticité plastiquante du cerveau désagrège parfois les rapports humains, fragilise les possibilités de compréhension réciproques. Ce presque semblable qui déstabilise s'éloigne vers un inimaginable qui l'habille alors d'une absence sans retour. Mes cartographies s'intéressent à ces singularités multiples, enrichissantes, réjouissantes aussi, qui nous parlent aussi de collectif et d'universel. « Gyritype et circonvolution cérébrale » ont trouvé ici un lieu de rendez-vous commun. Ils exhibent chacun à leur manière l'énigme de leurs secrets et silences respectifs. L'essence d'une chose est ce par quoi elle est originairement étrangère à elle-même, écrit Catherine Malabou, qui considère l'image comme la fixation d'une altérité empreinte de la nostalgie de sa propre essence. Ainsi, le plasticien expérimente-t-il la déconstruction de chaque instant. Ce qui prend sens se développe dans la manière dont il met en relation ses instants, plus que les instants eux-mêmes. Par la dimension abstraite de cette proto-écriture, dont Kandinsky affirmerait que sa réalité est sa résonance intérieure, les Gyritype proposent un dévoilement qui prend ses racines dans un sentiment de douce étrangeté. s'écrivent ici des richesses qui séduiront, dans leurs différences, je l'espère, les êtres ordinaires que nous sommes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et je crois... C'est merci, c'est gentil. Je crois que nous allons pouvoir passer aux échanges. Alors, oui, maintenant, c'est au tour du public de s'exprimer, de poser des questions à Mme Capetaine Sasse, et qui va vous répondre. Si je le peux. Ah oui, je voudrais faire une remarque au sujet de votre jeunesse. Vous êtes plus de 50 % à être peut-être en dessous de la trentaine, d'après mon imagination. Voilà, je profite. Il y en a qui s'en réjouit. Bonsoir. Bonsoir. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt un remerciement pour cette conférence. Donc, les deux stratos. Et c'est vrai que vos cours, on a eu le privilège d'y assister. Et c'est vraiment... En tout cas, c'est une étude exceptionnelle, et ça nous a tous vraiment aidés. Voilà, c'est vraiment... On sort de ces cours-là, on est vraiment détendus. C'est génial. Là, tu parles d'autre chose que de mon travail plastique. Tu parles des cours que je donne à Strat, c'est ça ? Que je vous donne à Strat ? Oui, oui. C'est gentil. Merci. Merci pour cette conférence. Merci à toi de ton retour. Et je prends moi-même beaucoup de plaisir à enseigner, c'est certain. Allez, une question. Mathie Arnoux. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors, voilà, j'ai une question. Je suis en littérature à Paris 3, et en fait, ça m'intéresse beaucoup ce que vous faites, parce que je trouve qu'il y a un échange interdisciplinaire à mettre en place de plus en plus dans tous les champs. Et là, en fait, je suis en train de travailler sur Edgar Poe et la formation d'images fictives en poésie, en général. Et je ne sais pas du tout comment faire pour mettre en place une relation entre psychologie, parce que Poe est vraiment absolument fascinant dans ses découvertes. Il y a même eu des intuitions scientifiques un siècle avant certaines découvertes. Donc, comment mettre en relation une étude neurologique, psychiatrique et littéraire ? Je ne sais pas du tout comment faire, mais en tout cas, je trouve ça absolument passionnant. Je vois que c'est de plus en plus convoité. et cette frontière entre réalité et fiction est absolument passionnante dans tous les domaines, que ce soit en astronomie. Réimaginer la réalité par notre idée, par notre intuition de la réalité, par nos idées. Et comment on pourrait... Alors là, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'étude de la poésie. Je ne sais pas si vous connaissez E.E. Cummings, le poète américain. C'est un grand, grand poète moderniste de la déconstruction, en fait. Et par la déconstruction des mots, il met en place, il nous montre, il rend visible l'invisible, c'est-à-dire qu'il nous montre les différents mots et les différents sons qui sont présents dans un seul mot. Et je trouve ça absolument... Je trouverais ça intéressant de mettre en lien cette vision de la linguistique et les neurosciences et la psychologie. Je ne sais pas comment vous vous y êtes prise. Est-ce que vous avez fait une thèse seulement en neurologie ou est-ce que vous avez mis en place... Est-ce que vous avez fait une thèse... En fait, je ne connais pas votre parcours, mais ça m'intéresserait beaucoup de savoir si vous avez des idées de comment mettre en place ces échanges interdisciplinaires. Je me suis rapprochée de la Sorbonne il y a un certain temps. Et en fait, j'ai décidé de travailler sur la relation art-science parce que dans le cadre des cours que je donnais, je ne comprenais pas forcément les résistances qui se présentaient à moi. Et j'avais compris qu'en travaillant le Shintaido, cet art martial de méditation en mouvement, des choses intéressantes se passaient sur le fait d'être dans l'instant présent, sur le fait de ne pas projeter, sur le fait de ne pas avoir peur, etc. Et là, je me suis dit, waouh ! En tant qu'artiste et enseignante, il se passe un truc super intéressant. Je suis allée au CEA, je suis allée taper aux portes, j'ai beaucoup bouquiné, je me suis beaucoup... Comment dirais-je ? Confrontée à mes propres limites pour comprendre un certain nombre de livres. Et alors, j'ai voyagé de manière extraordinaire dans le champ des neurosciences, qui était un champ qui m'était totalement inconnu. Faites-vous confiance, perdez-vous dans des livres que vous sentez de manière intuitive, rencontrez des gens, prenez des rendez-vous, écoutez-les, écoutez-vous aussi, c'est important. Qu'est-ce qu'à l'intérieur vous pouvez créer ? Parce que quand vous parlez de peau, quand vous parlez de ces gens qui travaillent sur les sons, ce sont des personnes qui ont... Alors je ne sais pas comment ces personnes travaillent sur leur intériorité, mais ce que je peux vous dire, c'est pour rebondir sur ce que me disaient les élèves avec lesquels je travaille à Strat, écouter les signaux faibles, être en réception et n'ayant pas en réponse à des difficultés, comme j'en parlais par rapport au mental automatique, permet d'accueillir les réponses qui vous concernent, les outils qui vous concernent. Donc aller chercher dedans déjà, puis après aller chercher dehors, éventuellement. Bonsoir. Moi j'avais une petite question. Dans votre travail, le lien avec les différents ateliers et travaux que vous faites dans des maisons de retraite, je voulais savoir le lien que ça avait... Vous en avez un peu parlé, mais pas énormément. Alors le lien neurosciences et maisons de retraite ? Le lien peut-être humain que vous avez avec les différents résidents des maisons de retraite et en même temps votre travail plastique. C'est un peu vaste. C'est un peu vaste, mais je me dis, est-ce que c'est un... J'espère l'avoir à peu près bien expliqué. Tout est imbriqué dans cette relation entre créativité, neurosciences, arts plastiques et musicothérapie. En fait, c'est assez étonnant parce que ce que j'ai vécu pendant des années de manière intuitive dans mon travail en tant qu'enseignante, en tant que musicothérapeute, j'ai pu l'éclairer en comprenant par la suite comment fonctionnait le cerveau. Et cette ouverture à l'autre et à la différence qui existe dans mon travail de musicothérapeute, j'ai eu envie de l'apporter en l'éclairant à travers les neurosciences, à travers la plasticité cérébrale. C'est aussi une possibilité de réparation, mais c'est aussi un risque de dissolution, de détérioration. Et je suis assez désolée de voir comment l'être humain actuellement gère ces vieux, ces démons et ces gens qui sont même dans une légère différence. Et je me suis battue et j'essaie de faire la révolution dans les maisons de retraite dans lesquelles je suis en expliquant la créativité. Nous sommes tous potentiellement créatifs. C'est un processus homéostatique intracérébral. Donc, de toute façon, si on n'utilise pas cette créativité, le cerveau a priori est même plutôt en souffrance, j'essaie de redonner à chacun la légitimité de cette posture. Créativité est reliée à liberté et autonomie. Dans ce type d'espace, il est important de respecter sa vie. On pourra demander à l'autre de la respecter ensuite, dans un deuxième temps. Et donc, ces choses-là se nourrissent les unes des autres. J'utilise mes connaissances en neurosciences et en créativité auprès des personnes âgées. J'utilise tout ce que ces personnes âgées m'apportent dans mon travail plastique. Tout ceci étant, je dirais, porté par ce que je connais des neurosciences. Aujourd'hui, il m'est beaucoup moins difficile d'associer processus créatifs, pratiques de la pleine conscience ou de la méditation, intelligence émotionnelle, parce que, même si ça fait très longtemps qu'intuitivement, je sais que cette relation existe, aujourd'hui, il y a des neuroscientifiques qui rassurent, valident. Là où, pendant des années, j'ai un peu ramé pour convaincre des personnes plus ou moins ouvertes. Bonjour. Bonjour. J'en profite aussi pour poser une question et pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la méditation. Moi, personnellement, en ce moment, j'essaye de me mettre à la méditation. J'ai trouvé intéressant que vous avez relié tout ça justement à une forme de méditation parce que c'est en étant calme qu'on est productif. Et moi, je voulais juste vous demander si vous aviez un petit conseil. C'est-à-dire, je veux dire, vous avez parlé de pleine conscience, vous avez parlé d'être focalisé sur le présent. Il y a aussi une part d'ego à essayer de mettre de côté pour ne pas justement se perdre dans ce qu'on croit, dans ce qu'on croit être et toutes ces choses-là. Oui, projection, oui. Voilà. Et moi, ma question serait comment on arrive à rentrer dans une phase méditative de calme, de disons, de clairvoyance ? Vous, vous parlez de méditation en mouvement. C'est ça ? Oui. Le Shintaido, c'est encore autre chose. Moi, je pratique le Shintaido depuis environ 20 à 25 ans et mes élèves ont expérimenté un kata qui s'appelle wakame taïsso. L'exercice de l'algue. En fait, le cerveau ne peut pas faire deux choses conscientes à la fois. Vous pouvez éplucher des carottes et discuter philosophie avec quelqu'un, mais si vous discutez philosophie et qu'à un moment, vous avez décidé de faire quelque chose d'autre que des carottes râpées, vous aurez du mal à être présent à ces deux événements. La pratique de la pleine conscience, c'est simplement la possibilité de mettre de côté le mental, ses stratégies, en s'intéressant, en posant sa présence au niveau de la respiration, simplement, par exemple. Marcher en pleine conscience nécessite forcément de marcher très lentement. Parce qu'en fait, la seule chose dont on soit sûr, c'est de notre rapport sensoriel au monde. Ce que je ressens, le chaud, le froid, le poids, la douleur, la chaleur, etc., sont des choses qui sont de notre réalité, corporelle, sensorielle, et qui permettent simplement de faire un peu de repos, de mettre le cerveau en repos. Penser beaucoup n'est pas forcément bien pensé. Et s'arrêter, s'immobiliser, notamment par certaines formes de pratiques artistiques. Dans ma pratique artistique, il y a quelque chose de méditatif, dans ma façon de travailler les giri-types, dans ma façon d'obstruer ou d'effacer certaines cartographies, je me laisse aller à quelque chose qui est très méditatif, parce que je suis dans ce geste, dans sa fluidité, dans sa résistance, etc. Donc, là encore, je dirais, comme à la jeune fille, lisez aussi, interrogez. Il y a beaucoup d'outils actuellement disponibles. La pratique de la pleine conscience, c'est déjà, dans un premier temps, écouter les signes du corps, être présent à sa respiration. Deux, il serait de respiration le matin, trois le jour d'après, de manière régulière et homéopathique. Ce n'est pas la révolution, c'est simplement quelque chose qui nécessite le cerveau. Pour changer ses habitudes, il a besoin, dans ses apprentissages, d'être récurrent. Il a besoin que les choses se répètent. J'en profite juste pour vous poser une question. Est-ce que votre formation à la créativité est ouverte à tout le monde ? Ah ! Elle est presque réservée à tous les élèves de Strat, de l'école d'Isiane dans laquelle je travaille. J'interviens auprès de différentes entreprises, auprès de managers, auprès de start-up, auprès de designers, etc. Et à qui j'offre, je dirais, une formation qui commence par la valorisation de ce qu'est la possibilité de passer du mode mental automatique au mode mental préfrontal. Comment je me mets dans cette posture d'accessibilité à mes ressources, à ces signaux faibles ? Et après, je travaille beaucoup sur des ressourcements créatifs, sur la posture sensible, plutôt un mode de réception de ce qui m'entoure qu'un mode de projection sur un espace ou sur un sujet. Donc, il m'arrive de faire de temps en temps des stages dans ma campagne lointaine, mais aussi et surtout d'intervenir auprès de groupes constitués sur demande. Bonsoir. Vous avez parlé juste avant de respiration, du corps, et ça m'a fait penser aussi à la question du ventre, puisqu'il y a eu récemment, plus ou moins récemment, pas mal de découvertes sur le ventre désigné en tant que deuxième cerveau. Je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Alors, j'ai été appelée en tant que plasticienne. Je vais commencer à te m'aider. C'est une évidence. Enfin, je veux dire, il y a un paquet de neurones au niveau du ventre. Le ventre produit, je ne sais plus, 70 ou 80 % de la sérotonine. Le ventre donne des indications parfois bien avant le cerveau. Le cerveau est du corps. Le ventre est du corps. Et dans cette relation entre ventre, cœur et cerveau, il y a bien évidemment une écoute à mettre en place. Ça, ça me semble évident. On parle communément de se mettre en cerveau droit et en cerveau gauche. Alors, ça, ça fait partie aussi. Quand j'avais rencontré Stanislas Dehaene au Neurospin, ça l'avait bien fait rire. Parce qu'il y a un moment, on parle cerveau droit, cerveau gauche et puis après, on parle mode préfrontal, mode automatique. J'en parle aujourd'hui. Peut-être que dans trois ans, ce sera totalement ringard. On évolue au fur et à mesure. Il faut accepter avec humilité de courir parfois après les informations pour actualiser ses connaissances. Je pense que cerveau droit, cerveau gauche, c'est déjà un tout petit peu poussiéreux. Mais ce n'est pas à moi qu'il faut demander ça, vraiment. Bonsoir, merci pour votre conférence. Merci beaucoup. Je voulais savoir, selon vous, qu'est-ce qui fait qu'une personne va être plus créatrice qu'une autre ? Alors, comme je disais... Comment ? Et plus sensible à l'art aussi. Je pense que c'est quand même... Le cerveau est plastique. On a tous bien compris que cette plasticité, elle se développe au fur et à mesure de nos interactions familiales, environnementales, culturelles, sociales, politiques, etc. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, à un instant T, est créative ou pas ? Qu'elle est sensible ou pas ? Moi, je pense que ça a beaucoup à voir avec la légitimité qu'elle se donne et avec la façon dont son cerveau, justement, a été sculpté par son environnement et la façon dont elle l'a sculptée. Comme je disais au départ, la créativité, c'est simplement la capacité d'adaptation du cerveau en situation d'adversité. Créativité, ça commence au moment où, tiens, j'ai pas envie d'aller voir Mamelbert, qu'est-ce que je vais inventer comme histoire pour pas y aller ? Je veux dire, ça commence là. C'est tout petit, bien sûr, mais on le développe dans plein d'endroits différents et je pense que c'est quelque chose que l'on peut développer. Et la première chose, je pense, importante à faire, c'est de savoir que chacun peut, à chaque instant qui passe, développer sa créativité. Il existe des outils, des méthodes, il existe des postures, les six postures dont je parlais de Fradin. Les artistes et la créativité, ce n'est pas le machin là-bas qui n'intéresse que les artistes. Voilà, vraiment. Ça nous concerne tous dans des capacités, évidemment, variables. Merci et bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour votre exposé. J'avais entendu, lors de mes cours de psychologie, une prof parler de l'homme sans cerveau. J'ai sûrement dû entendre parler. Et lorsque je parle de ça autour de moi, on me dit, mais ce n'est pas possible. S'il n'y a pas de cerveau, il ne vit pas. C'est un légume. On ne peut pas vivre sans son cerveau. Et je me souviens, le gars avait dit qu'il vivait très bien, qu'il avait une famille, deux enfants, qu'il était normal. et ça m'interroge sur le cerveau. Je me dis peut-être que le centre de la conscience n'est peut-être pas dans le cerveau, qu'elle est autour. Je veux savoir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis artiste plasticienne. Ah, c'est pour ça que vous étiez neuroplasticienne. Neuro-plasticienne, d'accord. D'accord, ok. Mais si vous voulez, ce que je peux vous dire, mais là, ça n'engage encore une fois que moi, c'est que je pense que le cerveau procède du corps, que l'ensemble des informations qui adviennent au cerveau, adviennent au cerveau par le reste du corps, à travers les cinq sens. Je pense que le corps a une mémoire. J'en suis même certaine. J'ai pu l'expérimenter de différentes manières. Donc, je pense que je ne suis pas une matérialiste neuronale. Je serais plutôt... Mais là, voilà, ça n'engage que moi. Très bien. Ok, merci. Je ne sais pas comment votre personne fait pour vivre son cerveau, mais vous en parlerez à un spécialiste, parce que je ne vois pas très bien. Oui. À part. Oui, je ne connais pas. Peut-être que quelqu'un dans la salle a une réponse à donner. Y a-t-il un neurochercheur dans la salle ? Bonsoir. J'avais une question justement par rapport à l'art et à tout l'aspect médical. Par exemple, si on prend un groupe donné de personnes qui ont de l'Alzheimer et autres, est-ce que vous avez des études par rapport à ça ? Comme quoi, il y a une progression au niveau de la créativité, au niveau du raisonnement de la personne ? Est-ce que ça a donné des choses qui ont été concluantes ? Alors là, c'est la musicothérapeute qui vous parlera. La musique ou l'art ? Oui. Je dirais qu'il y a plusieurs objectifs et outils disponibles quand on est musicothérapeute. et ces objectifs se distribuent en fonction des personnes avec lesquelles on travaille. En tant que musicothérapeute, quand je travaille avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, travailler avec le soutien musical permet à une personne d'apprendre de nouvelles chansons. Simplement parce que la zone dédiée à la mémoire des mots n'est pas la même que la zone dédiée à la mémoire sonore. Et on peut retrouver des personnes en disparition quasi totale, revenir... J'ai déjà vu plusieurs fois revenir en présence grâce à une écoute musicale, grâce à une chanson, mais aussi grâce à un déploiement corporel. J'ai eu il n'y a pas très longtemps comme ça une personne qui s'est surprise elle-même. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son déploiement corporel, qui devait lui rappeler quelque chose d'assez lointain. et elle a dit que c'est incroyable que c'est une personne qui ne parle pas. J'avais fait une conférence, c'était sur le cerveau et la musique. Ils avaient montré que sur différents loisirs, que ce soit l'art, par exemple, l'aspect sportif, ça pouvait être le dessin et la musique. Ils avaient comparé au niveau du cerveau ce que ça faisait. Et ils avaient montré qu'au niveau de la musique, il y avait un impact qui était significatif parce que ça relève vraiment les deux hémisphères. Et c'était très significatif, surtout au niveau du chant, par exemple, ou le fait de jouer à un instrument. Et le chant était vraiment bénéfique. Moi, je dois dire que ça fait une vingtaine d'années que je suis musicothérapeute. A l'époque, quand je disais que j'étais musicothérapeute, j'avais droit à musicois, musicophiles, musicophobes, bref, c'était assez drôle. Et alors, depuis que les neurosciences se sont intéressées à la mémoire, au cerveau, mémoire musicale, alors là, c'est le top. Je n'ai plus rien à justifier. Oui, on peut démédicamentaliser partiellement une personne qui est accompagnée par un musicothérapeute. J'ai travaillé pendant un certain nombre d'années dans certains services dans lesquels les médecins me disaient « Voilà, les personnes avec lesquelles vous travaillez, on a pu réduire leur médicalisation. » Donc, bien sûr, il y a de vrais résultats. Et vive les neurosciences. Merci. Si on a besoin des neurosciences pour savoir qu'on est créatif, nous sommes tous potentiellement créatifs. Si on en a besoin pour être certain que la musicothérapie est quelque chose d'utile, tant mieux. Pour compléter cette réponse, nous avons eu une table ronde. Ça s'appelle le cycle santé en question. Et la conférence s'appelle « Musique et danse, une nouvelle gamme thérapeutique avec un point d'interrogation ». Et vous pouvez la retrouver sur notre site, notre page conférence, dans les archives. Voilà, ça répond vraiment à votre question. Et la danse, c'est le tango. J'avais une question aussi sur votre travail de thérapie. Vous avez l'habitude de travailler plus dans des hôpitaux, dans des centres, dans des maisons de retraite ? Maisons de retraite. Dans les maisons de retraite, il y a différents services. Il y a des services de personnes totalement autonomes, des services dédiés à des maladies de type Alzheimer et compagnie. Après, il y a des services beaucoup plus fermés, dédiés vraiment aux personnes en grande démence. Ok. Merci. Bonsoir. J'ai l'impression qu'on retrouve des gens très créatifs dans certaines professions, en particulier chez les artistes et chez certains musiciens, justement. Et je me demande si le fait que ces gens soient très créatifs serait lié aussi à une certaine sensibilité, voire à une forme d'hypersensibilité qui permettrait de faire des liens plus facilement entre des domaines, a priori, éloignés entre eux. Et deuxième question. Récemment, un scientifique australien a mis en place une méthode qui, à partir du champ magnétique, permet de libérer la créativité de certains individus. Il est où, ce champ magnétique ? Alors, en fait, la personne, en deux mots, applique une sonde à la surface du crâne des volontaires. Et ensuite, après quelques minutes, ces personnes sont amenées à dessiner un cheval. C'était la consigne de l'exercice. Et lorsqu'on reproduit l'expérience sans cette sonde, on s'aperçoit que les capacités de dessin de ces personnes sont nettement inférieures. Et donc, qu'en est-il de ces résultats ? Merci. Alors, de ce que je connais de la plasticité cérébrale, je me souviens d'une phrase, malheureusement, je ne sais plus comment s'appelle cette femme, qui a dit un jour, un adulte créatif est un enfant qui a survécu. Voilà. Je pense que c'est une réponse qui peut avoir un certain nombre de qualités. Une personne créative est simplement une personne qui a pu poursuivre le développement de sa créativité au long cours. La créativité, ce n'est pas le fait de fabriquer, ce n'est pas le fait de produire. La créativité, c'est la façon dont je regarde les gens, la façon dont je regarde un arbre, la façon dont je pose mon attention sur toute petite chose, la façon dont je décide d'un jour à l'autre de regarder différemment ceux qui m'entourent, le parcours que je fais, c'est vraiment une posture, la créativité. Ce n'est pas un espace de fabrication forcément de quelque chose qui rassure son créateur. Quant à cette deuxième partie, moi, ce que je peux dire, c'est qu'en neurosciences, il y a une phrase que je trouve très intéressante qu'on appelle ça la mémoire du futur. C'est-à-dire qu'au niveau cérébral, si je vous mets un électroencéphalogramme sur la tête, si je vous demande d'imaginer quelque chose dans le futur, vos vacances, quelque chose que vous n'avez pas encore fait, les zones du cerveau qui vont être stimulées seront les mêmes zones du cerveau que celles de la mémoire. Donc il y a un gros problème à imaginer son futur en s'appuyant sur ces mémoires diverses qui sont donc constituées de projections, de croyances, de certitudes, d'habitudes, etc. Donc il y a des réseaux neuronaux à désinhiber et d'autres à inhiber. Le rêve, si le rêve nous permet de faire des associations les plus folles, c'est parce que justement, le cerveau ne filtre plus ces relations qui peuvent paraître totalement chaotiques ou inaccessibles au niveau du principe de réalité. Donc il y a de vraies possibilités de changer de posture. Alors bon, là, c'est un peu radical. Je pense qu'il y a des moyens beaucoup plus simples, beaucoup plus, comment dirais-je, peut-être plus quotidiens, moins incroyables, mais tout aussi efficaces, vraiment. Il y a des moyens pour chacun d'entre nous de développer sa créativité. C'est très clair. Et les neurosciences, à cet endroit, les clèrent aujourd'hui justement de manière assez radicale. Est-ce une réponse ? Excusez-moi, bonsoir. Je voulais juste vous demander si vous aviez connu des cas d'artistes qui avaient, par leur vision ou leur idée, pu changer une théorie scientifique ou pu apporter quelque chose ? Alors, dans toutes les recherches que j'ai pu faire, j'ai vu, j'ai lu, alors je ne peux pas dire là maintenant, parce qu'une thèse, c'est un peu long, ça prend beaucoup d'années, et là, à cet endroit-là, je n'ai plus vraiment les informations. Je sais simplement qu'il y a des scientifiques qui ont remercié des artistes avec lesquels ils ont travaillé parce que les outils qu'ils utilisaient dans un certain type de cadre décontextualisés proposaient d'autres types d'expériences qu'ils ont pu, à ce moment-là, récupérer pour enrichir leurs propres pratiques. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Après, un artiste qui est parvenu... Après, il y a des artistes qui font des expériences, comme je le disais tout à l'heure, il y a des artistes qui sont devenus suffisamment compétents, notamment dans tout ce qui est bio-art, pour manipuler le gène, manipuler les cellules, etc., pour produire des choses diverses. Après, il y a aussi un problème éthique, parce qu'un artiste se permet de jouer sur le vivant là où un chercheur ne se permet pas véritablement. Je pense à Édouard Docaque, avec Alba, son lapin vert fluo. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il a agi sur un lapin, donc ce lapin était vert fluo. Il a fait cette expérience intra-laboratoire, et quand il a voulu le sortir, les mecs lui ont dit « Non, 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 on garde ça. » Il n'a jamais pu... Il y a comme ça des choses, des interactions qui ne sont pas toujours très évidentes à contrôler. Après ça, je ne me souviens pas d'un chercheur qui a dit « Waouh, ce que tu as fait là, toi, est merveilleux, j'ai compris quelque chose. » Je ne sais pas. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour votre conférence. Je vous découvre ce soir. Vous avez cité Antonio Damasio. Je suis en train d'étudier un de ses ouvrages qui s'appelle « L'erreur de Descartes ». Pour le citer, avant de poser ma question, je voudrais juste décrire, donner sa description de l'émotion, qui est qu'elle confère aux êtres vivants la possibilité d'agir intelligemment, sans penser intelligemment. Sans penser ? Sans penser intelligemment. Vous avez aussi parlé de vos travaux dans les entreprises pour faire des formations. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est régi par le profit, la consommation de masse, la production de masse. Et souvent, dans les entreprises, on entend qu'il faut manager, gérer les situations sans émotions, sans sentiments. Aujourd'hui, les choses évoluent petit à petit. Heureusement. Pour changer justement ce type de coaching et de management. Je voudrais avoir votre avis sur la formation pour les plus jeunes, pour les préparer aussi, pour préparer leur esprit, peut-être plus en avant. parce que faire des formations comme ça dans les entreprises, pour des personnes qui ont entre 30 et 50 ans, qui sont déjà formatées depuis le plus jeune âge, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Ce n'est jamais impossible. Ce n'est jamais impossible. Mais c'est plus difficile, probablement. Tout à fait. Pensez-vous qu'il est possible dans le futur d'avancer à former les consciences dès le plus jeune âge, sans pouvoir libérer davantage et développer le côté créatif, intuitif des êtres humains dès l'enfance, plutôt que de continuer à développer toujours autant en formatant comme on le fait aujourd'hui ? Dans mes échanges avec des personnes adultes et consentantes au niveau neuroscientifique et créatif, j'avais rencontré une personne qui connaît des gens au ministère de l'Éducation et qui m'avait dit qu'il faudrait que vous venez parler un peu là-bas. Sauf que là, j'ai appris que Stanislas Dehann va travailler avec... Donc je pense que les choses bougent. Mais quand on regarde très concrètement la façon dont le cerveau fonctionne au mieux de ses compétences, on est à des années-lumière d'une pédagogie respectueuse, c'est clair. On apprend mieux dans le plaisir, on apprend mieux quand ça donne du sens à notre histoire, on a tous des cerveaux différents, des capacités d'apprentissage et de projection différentes. Il existe des écoles qui respectent ces temps chronobiologiques et cérébraux différents. Ces écoles ont des noms que vous connaissez probablement tous plus ou moins, Montessori, Steiner, De Crowley, etc. Il y en a pas mal comme ça, des écoles qui permettent une accessibilité à la connaissance un tout petit peu plus apaisée. Et puis, il y a aussi l'exemple de certaines écoles en Suède qui ont décidé de laisser tomber la répartition des enseignements par sujet. Il y a des gens qui apprennent à travailler, non pas en subissant l'information en ligne, mais en interprétant en patate. L'être humain est riche. Il suffit de bien savoir s'en occuper. C'est vrai que les connaissances en neurosciences actuelles poussent à cette possibilité de potentialiser tout en respectant. Et au niveau des entreprises, je suis pas certaine, je pense que les entreprises et les entrepreneurs que je croise aujourd'hui ont bien compris qu'une personne heureuse est une personne rentable. Ça va être très théorique. Non, c'est pas théorique. Chez Google, ils ont compris ça très bien. Il y a plein d'entreprises dans lesquelles ils ont compris ça très bien. Si on donne des responsabilités, on donne du temps, on fait confiance. le retour sur l'investissement est réel. Mais après, au revoir, mesdemoiselles. A bientôt. Le retour... Il va falloir que les choses bougent tranquillement. Mais on a aujourd'hui, et là encore, merci les neurosciences, une possibilité de constater des erreurs et donc de s'adapter, puisque nous sommes tous potentiellement créatifs. Moi, je voulais vous demander si vous pourriez nous redétailler un peu plus que ce qui est pour vous vraiment la créativité, quand vous disiez que c'est pas une posture de... Comment dire ? C'est pas un espace de fabrication. Pas uniquement. Pas uniquement. Et pour autant, il me semble que dans le langage courant, on dit plutôt de quelqu'un qu'il est créatif quand il a une bonne idée, mais ça, c'est un peu... Ça va un peu dans le sens de la production. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples de ce que vous, vous appelez vraiment la créativité, cette façon de regarder, etc.? La créativité, à mon sens, c'est la capacité de s'émerveiller en voyant quelque chose qu'on a déjà vu des milliers de fois. C'est la capacité d'être totalement présent à une action que l'on a déjà produite des milliers de fois. C'est une possibilité d'associer deux idées qui n'ont apparemment rien à voir, deux personnes qui n'ont apparemment rien à voir, deux concepts, deux champs d'action qui n'ont apparemment rien à voir. C'est quelque chose qui est beaucoup plus, à mon sens, simple et accessible, sauf que cette créativité-là, elle libère l'être qui l'habite, sans forcément produire... Si, la personne créative est une personne, à mon sens, qui rayonne, parce qu'elle sait par où passer pour se ressourcer, parce qu'elle écoute ses messages intérieurs, parce qu'elle est beaucoup plus en contact avec ses besoins aussi. Et je pense que c'est cette créativité-là qui porte, après, les artistes qui ont, eux, une envie d'interagir en faisant passer un message. En neurosciences, c'est quand même assez radical. En neurosciences, quand un artiste qui travaille avec les neurosciences, il se positionne, parce que les neurosciences sont... Ou même le bio-art, il y a des activités dans les laboratoires qui peuvent être des activités qu'il s'agit de remettre en question, qu'il s'agit de porter au plus grand nombre pour informer. Il y a beaucoup d'artistes qui sont aussi des informateurs, par vulgarisation, mais vulgarisation au niveau noble du terme, aussi. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question. Merci, tout à fait. Merci. Bonsoir, merci pour votre conférence. Je ne sais pas si vous pourrez me répondre, mais j'aimerais avoir quelques notions de votre part pour être plus créative. Vous avez du temps, là. On pourrait faire un petit atelier de 20h30 à 21h30. Être plus créatif, s'arrêter, s'ennuyer, prendre le temps, se déconnecter, laisser venir, rêver, dormir, se promener. Il y en a qui se marrent, hein ? Oui, tout à fait. C'est pour ça que je le dis. Vraiment, accepter de perdre du temps. Quelle chose merveilleuse. Prendre le risque de se tromper. Quand vous ne savez pas quelque chose, dire, je ne le sais pas, mais je sais tellement d'autres choses. Dans cette disponibilité-là, vous pouvez, à ce moment-là, faire grandir ce dont vous disposez profondément. Elle est là, cette créativité. Elle est simplement dans la possibilité d'aller chercher ce qui vous spécifie. Et pour atteindre vos ressources personnelles, je pense que... Être présent, s'arrêter vraiment, vraiment. Il y a... C'est Stark, Philippe Stark, qui dit, paraît-il, à sa femme, quand il va se coucher, « Salut, chérie, je vais bosser. » Voilà. Vous pouvez aussi vous donner un petit... un petit challenge. Voilà. Posez une question. Posez-vous une question et laissez cette question vous envahir. Tranquillement. Regardez autour de vous, en cherchant éventuellement des réponses à cette question, et laissez la réponse advenir. sans forcément... On est dans un mode mental. Les deux modes mentaux dont j'ai parlé tout à l'heure, le mode mental automatique et le mode mental préfrontal, font partie de ces possibilités de comprendre. On est beaucoup dans le système limbique, l'habitude, la routine. Il faut répondre rapidement, il faut travailler rapidement. Il y a plein de choses. et c'est le mode mental automatique qui est vraiment relié à l'instinct de survie pour se mettre sur le mode mental préfrontal dans les six bascules que propose Fradin. Curiosité, méditation, pleine conscience, fermez les yeux. On vous pose une question, vous n'avez pas la réponse, fermez les yeux. J'adore ça. Je fais souvent ça avec mes élèves. C'était Kundera, je crois, qui disait, si vous voulez atteindre l'infini, fermez les yeux. Il n'est pas loin, l'infini. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, puisqu'elle viendra aux deux prochaines conférences. Je pense qu'elle a bien compris. Bonsoir. J'avais été à une autre conférence, c'était sur l'agilité. Il parlait de créativité aussi. je ne sais pas si vous avez entendu parler du terme agilité. Ah oui, beaucoup. C'est un à la mode. Oui, justement, c'est par rapport aux entreprises qui sont institutionnelles et qui sont en train de changer par rapport à la nouvelle conception de management et autres. Je vais expliquer légèrement l'agilité, ce que c'est pour que tout le monde comprenne. Ce n'est plus la direction qui va donner les ordres et puis ça va descendre aux managers, ça va descendre après aux employés. Ça va partir aussi du bas, ça va partir des clients, des fournisseurs. Et donc, ça permet une créativité justement par rapport au monde de l'entreprise. Et je voulais revenir par rapport à... Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'agilité, justement ? Parce que vu que c'est aussi au niveau de la créativité et par rapport... J'ai une question autrement au niveau de l'éducation, en fait. Et j'avais vu la méthode, vous avez parlé de plusieurs méthodes, mais j'ai entendu parler de la méthode Monterosori, justement. De Sori, oui. Oui, qui est très axée sur le guide et puis l'accompagnement, en fait, de l'enfant pour justement qu'il s'exprime et qu'il expérimente les choses par lui-même et pour... Aide-moi à apprendre seul, en fait. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de cette méthode-là ? Est-ce que c'est une méthode qui pourrait être en adéquation par rapport à la créativité ou peut-être d'autres méthodes qui sont peut-être plus bénéfiques ? Je ne suis pas une spécialiste de la méthode de l'école Montessori. Je pense que vous trouverez des indications bien plus précises que celles que je pourrais vous donner là, à l'instant. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que toute relation de qualité commence par la confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre. que ce soit avec un enfant à qui vous donnez votre confiance sur le temps dont il aura besoin pour faire les choses ou pas, sur ses intérêts premiers ou pas. Il est plus intéressant pour un gamin d'apprendre en se faisant plaisir, de faire monter sa confiance et ça lui permettra d'aller après vers des domaines ou des espaces qui lui sont plus inconnus ou vers lesquels il n'a pas d'intérêt. Et par rapport à l'entreprise, quelle est l'intention ? Quel que soit l'outil dont on dispose, quelle est l'intention ? Agilité, pas agilité. Quelle est l'intention ? C'est tout. Après, on peut descendre, monter, faire des triangles, des carrés, des rondes. C'est tout. Je pense qu'après, on a des recettes. L'être humain aime beaucoup les recettes. C'est le mode mental automatique. Ce petit machin, on a la méthode, le cadrage, point A, point B, point C. Bien sûr que ces choses-là peuvent fonctionner. L'agilité, changer le mode managérial, mais peut-être est-il possible de garder une structure pyramidale à partir du moment où les interactions n'ont plus rien à voir, où la confiance est totale, où il y a du sens qui est donné. C'est une question de posture. Quelle intention de vie, au départ ? D'accord. Et justement, je vais te... Par rapport à ce que vous disiez, par rapport à la créativité et l'ego, parce que quand on parle de créativité, on parle plus d'éveil. Et par rapport à l'ego, quand ils sont en mode automatique, ça froisse certaines personnes. Et donc, comment vous arrivez à gérer ces situations ? Vous parlez justement que la musicothérapie, ce n'était pas très apprécié, ou peut-être des choses que vous dites ou autre, que ça doit froisser certains esprits ? Alors, d'abord, en musicothérapie, je n'ai pas d'opposition comme ça. Je veux dire, la personne qui vient en séance de musicothérapie est d'accord. On ne lui dit pas... Pas là-bas ! D'ailleurs, je pense que ça ne pourrait pas fonctionner. Il faut que la personne ait envie, il faut qu'il y ait un désir, il faut que ça ait du sens, là encore. Et puis après, bien sûr, quand je travaille avec des adultes consentants, ou plus ou moins consentants, les égaux sont là, le mien avec. Donc, j'accueille, si je ne sais pas, je dis que je ne sais pas, si la personne n'a pas envie, je ne vais pas la forcer. J'essaie de lui donner le temps, ce temps dont je parle, et j'essaie aussi de lui donner tous les outils dont je dispose pour rassurer son mental afin de passer à autre chose. Ça vous va ? Je vous remercie. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas ce qu'est qu'un géritype. J'ai cru comprendre par ce que j'ai vu, donc j'ose vous demander. Et aussi, je voulais vous demander comment ça se créait dans votre esprit, si vous pouviez le résumer en quelques mots. Est-ce que c'est une image qui est prédéterminée, quelque chose que vous voyez ou c'est quelque chose que vous créez en l'improvisant, en l'écrivant, en le dessinant ? En fait, un de mes métiers, c'est... Je suis illustratrice et graphiste. Donc, j'ai l'habitude de prendre des images, de les bidouiller, de les superposer, de les cadrer, recadrer, etc. Et quand j'ai vu... Je crois que c'est Jean-François Mangin, au CEA, à Saclay, il m'a parlé du néocortex, des plis, des géris. Il était fasciné par tous ces plis, ces petits bourrelets, ces machins. J'étais fasciné par sa fascination. Il m'a expliqué quand même que cette surface est extrêmement sensible, extrêmement fragile. J'avais acheté un cerveau en plastique pour les futurs médecins que j'ai mis en face de moi. Je me suis simplement imprégnée des richesses que m'apportent ces personnes différentes dans ma pratique musicothérapeutique. Je me suis intéressée à la fragilité de ce cortex, de cette plasticité en creux. Je me suis dit « Waouh ! » si je faisais danser des parties de cette surface cérébrale pour proposer autre chose. C'est comme ça que les géris tables sont apparus, lentement, mais sûrement au fur et à mesure de mes déploiements artistiques, sur les toiles. Je me suis dit « Waouh ! » Il se passe quelque chose. Je ne vais pas aller les chercher comme ça. On dira que ça, c'est monté en mayonnaise. C'est élégant. Merci. Bonsoir. Voilà, on arrive au terme de notre soirée ensemble. Merci beaucoup à vous, Madame Sylvie Kaltanissas. Merci à vous, le public. Merci, merci à vous. Merci beaucoup. Merci.